Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre, réapprendre à tracer l'image d'une figure par une translation puis surtout nous allons apprendre à tracer l'image d'une figure par une rotation. Commençons par la translation, on nous demande de tracer l'image de cette figure là par la translation qui transforme D en D. Alors pour ce faire on va déjà tracer la flèche qui part de D et qui va vers D. Voilà, une vraie flèche qui se fait évidemment à la règle. Qui a une direction, un sens et surtout une longueur bien précise. Donc maintenant il va falloir déplacer tous les points qui composent cette figure de la même façon qu'on a déplacé D vers B. On peut décomposer ce mouvement de deux crans vers la droite et deux crans vers le haut. Et bien faisons-le pour tous les points. On déplace le point haut de deux crans vers la droite et de deux crans vers le haut. On a donc O' qui est ici. Alors on n'est pas obligé de déplacer tous les points, on peut le faire rapidement. Ce point là devient ici, celui là il devient là. Mais à partir du moment où on a un point en fait, on a juste à refaire la même figure. Mais cette fois-ci ici. Donc refaire les points c'est facile. Mais ce n'est pas obligatoire. Puisqu'on peut s'en sortir autrement. Deux à droite, deux en haut. On a juste à refaire la figure. Donc là on va avoir A'. Ce point là, deux et deux, il est là. Celui là, deux et deux, il se retrouve ici. Et celui là, deux et deux, il se retrouve là. Ce point là se retrouve ici évidemment. Et on a juste à relier tous ces points. Alors je vais le faire assez rapidement. Si vous avez compris le principe, et bien c'est toujours la même chose. On doit juste déplacer les points. Maintenant, intéressons-nous à la construction de l'image de la figure noire par la rotation de centre C et dans 90 degrés dans le sens horaire. C'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Je vais vous faire la petite flèche qui montre le sens de la rotation. Pour commencer, moi, j'ai décidé de m'occuper du point A. Alors, pour tracer l'image du point A par la rotation de centre C, je vais commencer par tracer la longueur CA qui, elle, ne bouge pas. Cette longueur-là, elle ne s'agrandira pas en faisant une rotation. C'est l'écartement, en fait, du compas. Si vous vous souvenez dans ma première vidéo, je vous ai parlé d'un compas qu'on pointe au niveau du centre, comme ceci. Et on prend l'écartement qu'on a et ensuite on tourne. On tourne de 90 degrés. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on fait 90 degrés ? Bien, il y a deux possibilités. Soit vous prenez l'équerre, puisqu'il y a 90 degrés. Soit vous prenez un rapporteur. Bon, ça fait une première possibilité avec un outil. Soit on regarde les carreaux et on s'aperçoit qu'on a une diagonale de petits carrés. Et donc les 90 degrés, en fait, ils se trouvent sur l'autre diagonale des petits carrés. Et j'ai juste à reporter le nombre de diagonales. Il y en a cinq. Donc mon point A prime prime, il se retrouve ici. Et je n'ai pas besoin de refaire les petits pointillés. Je sais que j'ai fait ma rotation de centre C et d'angle 90 degrés dans le sens horaire. Cette longueur-là étant, bien sûr, identique à celle-là. Maintenant, on va essayer d'imaginer avoir le point O. Parce que si j'ai le point O au niveau de mon image, eh bien, je serai capable de refaire la figure. Elle sera tournée vers la droite. Alors, si vous repérez bien, la longueur OA, elle est verticale. Mais comme je vais faire une rotation vers la droite de 90 degrés, eh bien, cette longueur-là, elle va tourner comme ça, de 90 degrés. Mon point A, il se retrouve ici. Donc mon point O, il va se retrouver horizontal, puisqu'à 90 degrés. Et en fait, comme OA est de quatre carreaux et qu'une rotation ne transforme pas la figure, elle ne la modifie pas, elle ne la dilate pas, elle ne la rétrise pas, eh bien, mon point O, il va se retrouver à quatre carreaux, comme ici, mais cette fois-ci, horizontalement, vers la gauche. Donc mon point O, en fait, mon point O prime prime, c'est le point B. Et à partir de là, eh bien, en fait, vous pouvez tourner votre feuille, vous, dans votre cahier, pour refaire la figure qui va être, du coup, penchée. Ça fait une espèce de flèche vers le haut. Eh bien, en fait, elle va se retrouver vers la droite. Et donc, il n'y a pas besoin de construire d'autres symétriques. Il suffit juste de refaire la figure, cette fois-ci, mais penchée, comme ceci. Donc vous avez la première pointe de flèche qui apparaît comme ça. L'autre pointe de flèche qui va être comme ceci. Voilà. Et qui va se retrouver là. Mon point O prime prime qui va se retrouver ici. Donc là, on a le bas qui se retrouve là. Cette pointe-là qu'on vient de tracer ici. La pointe du dessus qu'on vient de tracer là. Et maintenant, il suffit juste de tracer cette pointe de flèche qui va se retrouver ici. Toujours avec deux petits carreaux et un petit carreau. Et si on remarque bien, on a bien pris cette figure-là et on l'a bien tournée 90 degrés vers la droite. Ça a bien fait une rotation de centre C. Si on repère cette distance-là, elle est identique à celle-là. Donc sur les carreaux, il n'y a pas besoin de trait de construction. Orbi le premier, si vous voulez. Donc cette distance-là, elle est bien ici. Cette distance-là, on la retrouve bien là. Et tout fait 90 degrés. Merci.